En 2025, la France introduira de nouvelles exigences pour l'obtention d'un titre de séjour, marquant un tournant significatif dans sa politique d'immigration. Désormais, maîtriser la langue française et comprendre les valeurs républicaines ne seront plus de simples recommandations, mais des conditions essentielles. Pour commencer, les candidats devront prouver un niveau A2 en français. Cela signifie qu'ils devront être capables de communiquer efficacement dans des situations quotidiennes. Un changement majeur par rapport aux exigences précédentes ou la simple participation à des cours de français suffisait. L'Office français de l'immigration et de l'intégration, ou OFI, sera chargé d'organiser des tests linguistiques obligatoires. Ensuite, un examen civique sera introduit. Cet examen a pour but de s'assurer que les demandeurs connaissent et partagent les valeurs fondamentales de la République française. Cela vise à favoriser une meilleure intégration et à renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté nationale. L'OFI-E ne se contente pas d'organiser ses examens. Il joue également un rôle clé dans l'accompagnement des candidats tout au long de ce processus exigeant. Son directeur général, Didier Leschi, a récemment proposé d'étudier d'autres critères inspirés de pratiques internationales pour renforcer encore ces exigences. Ces nouvelles conditions représentent un défi pour de nombreux candidats. Toutefois, en s'y préparant adéquatement, ils pourront non seulement obtenir leur titre de séjour, mais aussi s'intégrer plus pleinement dans la société française. Comprendre et anticiper ces changements est crucial pour réussir cette transition. En somme, ces réformes visent à assurer que ceux qui choisissent de vivre en France partagent ses valeurs fondamentales et possèdent les outils nécessaires pour s'intégrer harmonieusement dans sa société dynamique. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.